Mais où diable est passé Jojo ? Eh ben, je suis là, il suffisait de m'appeler. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette vidéo après des temps immémoriaux de silence. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Et attendez, commencez par m'agresser, laissez-moi vous répondre. Où est-ce que j'étais passé ? Tu reviens de vacances ? Non, ne dirais pas, t'es toujours blanc comme un cul. Non, mais alors, je vous confirme que les vacances, j'en ai pas pris. Parce que je peux pas, parce que je travaille et pas forcément les moyens et pas le temps et plein de choses. Donc non, je ne suis pas parti en vacances. Je n'ai pas eu de problème d'internet. Je n'ai pas eu de problème avec mon ventre. Enfin, pas plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Pourquoi, pourquoi alors ? Tu nous as abandonnés, tu nous as manqués. Enfin, j'espère en tout cas, parce que vous, vous m'avez manqué. Mais, mais, je vous ai pas abandonnés. Parce que ce que je viens de faire durant ces dernières semaines, c'est pour vous que je l'ai fait. C'est un cadeau, j'ai envie de dire. Mais c'est avant tout, il faut quand même que je sois honnête, c'est aussi pour moi et avant tout pour moi que je l'ai fait. Parce que je crois que le temps était venu que je le fasse. Je vais pas parler dans des langages un peu mystérieux et des énigmes, parce que sinon je vais vous perdre et vous n'allez rien comprendre. Et vous avez envie, au contraire, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit, pourquoi, pourquoi. Donc, je vais vous expliquer tout ça et surtout, je vais vous annoncer des nouvelles qui, je l'espère, devraient vous ravir et vous combler. Alors, tout a commencé il y a quelques semaines en arrière, où cette sœur de l'obscur, on va la nommer ainsi, m'a fait part de son vœu d'écriture, qu'elle était en train d'écrire un roman, une histoire, etc. qui devrait suivre la mienne très peu de temps, je pense. Et comme on s'est fait mutuellement des clins d'œil l'un et l'autre dans nos histoires, pour comprendre l'autre histoire, il faudra lire l'autre livre. Me comprenez-vous ? Oui, c'est un chantage, comment on pourrait dire ? C'est un chantage commercial outrancieux, je vous l'accorde. Non, pas du tout, pas du tout. Mais comme je vous l'avais confié dans une précédente vidéo, et rappelez-vous, je vous l'avais déjà dit par le passé, que j'envisageais d'écrire des romans, que j'avais déjà commencé certaines ébauches, mais je ne sais pas, je pense que ce n'était pas encore le moment. Voilà, l'instant ne s'y prêtait pas, ou je ne sais pas, les augures, les astres, Vénus n'était pas alignée avec Mercure qui rétrogradait, ou je ne sais pas, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Et du coup, je n'avais pas réalisé ces projets, mais pour autant, je ne les avais pas abandonnés. Je me suis dit qu'un jour viendrait où, eh bien, soit l'inspiration, où on me montrerait que ce serait le moment. Bon, on m'a montré effectivement que c'était le moment, parce que cette sœur de l'obscur a rédigé quelque chose qui est très proche des premières choses que j'avais écrites, moi. Et là, je me suis dit, ok, là, tu peux y voir potentiellement un signe que c'est peut-être le moment pour te bouger et faire les choses. Et je peux vous dire que oui, ça a été le moment, parce que ce livre, alors je ne sais pas si c'est possible, mais certains d'entre vous croient à l'écriture automatique. Est-ce que vous pouvez croire, comment on pourrait dire, à la saisie informatique automatique ? Ça serait possible, parce que c'est plus ou moins ce que j'ai senti, ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que le roman dont je vous parle est officiellement terminé. Mais quand je dis officiellement terminé, c'est officiellement terminé. Il n'y a pas un mot à rajouter, il n'y a rien du tout. À tel point que le prototype est parti en édition, afin que je puisse recevoir un format papier pour procéder à une dernière relecture, parce que je ne vous cache pas que mes yeux, au bout d'un moment, ne voyaient plus rien. Et sur un écran, un livre, ce n'est pas pareil qu'un écran. Donc ce qui fait que sur ce brouillon de roman, je pourrais vraiment bien reprendre le temps de tout relire, voir s'il y a des coquilles, etc. Même si, en théorie, la plupart des coquilles, tout a été corrigé, mais on n'est jamais trop prudent. Donc je devrais le recevoir d'ici une dizaine de jours, à peu près. Donc ce qui veut potentiellement dire que si l'ouvrage est ok, que tout est bon, eh bien il sortira avant Samhain. Avant la date que je vous avais prévue initialement pour Halloween, il pourrait faire son apparition pour la rentrée. Mais ce n'est pas tout, il ne sera pas seul, puisqu'il sera accompagné d'un autre projet pharaonique, qui lui aussi est terminé. D'ailleurs, je l'ai terminé avant de terminer l'ouvrage. J'étais un petit peu obligé parce que vous allez... Je vais vous parler du livre après, mais sans vous spoiler les choses. Il fallait en fait que je termine l'oracle avant le livre pour pouvoir y mettre. Vous allez comprendre, ça ne veut strictement rien dire, j'en suis conscient, mais vous allez comprendre après. Et quand je vous disais qu'est-ce qu'il était possible qu'on puisse être possédé par une saisie informatique, automatique, c'est parce que je réalise que mon roman, qui fait plus de 250 pages, il en fait 256 exactement, je l'ai écrit en l'espace d'un mois environ. Et tout ce que j'y ai consigné à l'intérieur, d'une part, alors il y a des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, mais je ne vous dirai pas quoi. Comme ça, ça sera à vous de chercher dans le roman qu'est-ce qui peut être vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui pourrait être vrai, bref, ça vous vous poserez les questions. Et donc il y a des choses qui sont issues de mes expériences personnelles, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, d'autres qui sont inventées, enfin je ne sais pas si le terme inventer est bon, parce que, comment vous expliquer qu'il y a des cohérences qui sont assez perturbantes et qui pourraient presque coller à la réalité, en tout cas qui nous suggèrent de nous poser la question et si c'était possible, et si c'était vrai, et si c'était envisageable, voilà. Donc je ne vous dirai rien de plus. Mais dans tout ce que j'ai écrit en fait, moi j'ai écrit au kilomètre, j'écrivais les mots vraiment au kilomètre, et quand j'ai relu, quand j'ai pris le temps de relire, et à chaque fois que je relisais, et bien je notais quelque chose, mais à laquelle je n'avais pas du tout pensé. C'est-à-dire que quand je relisais, je me disais « Ah ouais, ça c'est fou, ça correspond vachement à ça ! » Et si du coup je collais ça, comme ça. Vous comprendrez quand vous verrez le livre, mais il a une construction qui est très particulière, qui n'est pas tout à fait celle d'un roman, qui n'est pas tout à fait celle d'un grimoire ésotérique, mais entre les deux. Voilà, on est à mi-chemin, on est dans un compromis, une sorte de chimère, qui allie du fantastique, mais qui allie des choses réelles, et les deux imbriqués l'un dans l'autre, et bien font soulever ces questions de « Et si c'était possible ? » Voilà. Surtout que ce livre va avoir plusieurs fonctions. Si, si, je vous assure, je vous assure. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous divertir à travers une histoire, enfin divertir, divertir ! Est-ce que divertir est un grand mot quand on sait le thème qu'il aborde ? Je ne sais pas. Si, vous devriez vous divertir quand même. Vous devriez vous divertir. Mais aussi, vous allez apprendre des choses vraies. Des choses qui sont issues des sciences occultes, de la culture ésotérique, qui sont aussi issues de la démonologie, puisque là, je vais vous livrer le titre du livre, ne vous inquiétez pas, ainsi que la couverture du livre. Je vais vous révéler tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, vous allez comprendre qu'avec le titre, vous savez qu'on ne va pas partir chez les hobbits, hein, en terre du milieu, encore que... Plus côté Mordor, alors. Mais voilà, on ne va pas être sur quelque chose de... Ah, tout est beau, tout est rose, tout est licorne arc-en-ciel. Allez, non, pas du tout. Mais, surtout, ce livre, vous allez le découvrir, vous allez pouvoir apprendre des choses avec. Mais au-delà de la simple culture ésotérique, vous allez apprendre, vous allez pouvoir utiliser ce livre comme livre pour apprendre un outil divinatoire. Voilà, je ne peux pas vous dire plus parce que sinon, après, je vais spoiler le truc. Mais voilà, simplement, sachez que ce livre, avec ce livre, vous pourrez en plus apprendre à maîtriser, à comprendre un support divinatoire. Voilà, c'est tout. Je ne vous dis rien d'autre. Comme ça, vous allez imaginer n'importe quoi. Là où hija le pendule, les cartes, là, tout ce que vous voulez, je m'en fous. Mais je ne vous en dirai pas plus. Donc, cet ouvrage, je suppose que vous voulez connaître le titre, maintenant que je vous en ai parlé. Le titre s'intitule Voyage à Pandémonium. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est Pandémonium, c'est la légendaire cité infernale, la capitale des enfers où résiderait le chef des chefs des enfers. Voilà. Donc, comme vous en doutez, on ne va pas se balader, comme je vous l'ai dit, en terre du milieu, en compagnie de Willow, avec Dora, tout ça, tout ça. Non, non. Vous êtes avertis. Ce livre est vraiment fait pour un public adulte, mature, et je tiens même à vous mettre en garde sur des passages qui sont délicats à lire. Surtout si vous avez une facilité à visualiser les choses, vous risquez d'être perturbé, d'être dégoûté, que vous l'aurez compris, on va partir quand même en bas. D'accord ? Donc, dans l'imaginaire collectif, le royaume souterrain, c'est le royaume vraiment des extrêmes, où il n'y a aucune limite, où tout est permis. Et dans ce livre, c'est exactement ce que j'ai fait, à savoir de partir dans les extrêmes, mais sur tous les domaines. Voilà. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Mais je vous avertis, on est vraiment sur une lecture adulte, mature, donc je vous serais gré de ne pas prêter ce roman à votre adolescent, sauf s'il a une certaine sagesse, sauf s'il a une certaine capacité à pouvoir dissocier les choses, mais si vous avez un public un peu jeune, déjà, il y a des passages qui, je trouve, ne sont pas franchement réservés pour des jeunes. Donc, mon livre, s'il fallait lui donner un Peggy, ce serait Peggy 18 quand même, et puis bien Peggy 18. Voilà. Donc, je vous ai avertis que ce livre, c'est vraiment quelque chose de mature, c'est une lecture qui est mature. J'ai essayé aussi d'adopter un style littéraire qui ne soit pas trop difficile à comprendre, Alors, il y a quand même des termes un petit peu soutenus, j'ai utilisé des termes de la langue française un peu soutenus, des mots qu'on n'emploie pas forcément tous les jours, mais c'est aussi pour vous apporter une forme de richesse et puis de, comment on pourrait dire, un panel coloré de la langue française pour essayer de vous offrir un texte qui soit quand même sympa à lire et vous apprendre deux, trois petites choses quand même qu'on n'emploie pas tous les jours. Donc, vous êtes avertis à ce sujet-là. Maintenant, ce livre comporte aussi des illustrations. Dans chaque chapitre, vous allez retrouver des illustrations que j'ai réalisées et, bon Dieu, que j'en ai chié ! Si je crois que le terme n'est pas trop fort pour dire ça, vraiment, vraiment. il y en a certaines qui m'ont particulièrement pris la tête, qui ont été délicates à réaliser et, mais qui valaient le coup parce que franchement, quand vous allez les voir, je suis sûr, et là, je ne veux pas jouer le prétentieux, mais je suis sûr que vous allez vous dire « Waouh ! » Voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc, ces illustrations ont servi, c'est pour ça que j'ai été obligé de terminer l'oracle avant le livre puisque ces illustrations, toutes les illustrations du livre, vous allez pouvoir les retrouver dans un oracle qui est associé au livre qui s'appelle l'oracle de Pandemonium, tout simplement. Il est composé de 56 cartes au format de l'oracle fantabuleux, voilà, donc format oracle et à l'intérieur, vous allez retrouver toutes les grandes figures qui seront dans le livre plus d'autres figures qui sont issues. Alors, rappelez-vous, pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur l'onglet communauté, il y a plusieurs mois en arrière, je vous avais partagé un projet que j'avais commencé puisque je voulais redessiner mon oracle des ombres et je voulais en faire l'oracle du mage. J'avais commencé, j'avais prévu initialement 80 cartes et je m'étais arrêté à 63 cartes et je ne sais pas pourquoi à la 63ème, fini. plus d'inspiration, plus rien, comme si on me faisait comprendre que, bah, stop, voilà, stop. Sauf que moi, initialement, j'avais prévu 80 cartes, pas 63, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas sorti parce que je me disais, mince, bah, je vais attendre que l'inspiration revienne, quoi. Mais non, en fait, j'ai compris que l'oracle que j'avais commencé n'était pas fait pour mon projet initial mais était destiné à ce projet-là. Parce qu'écoutez bien, les amis, ce qui est écrit dans ce livre correspond, mais au détail près, je vous jure, au détail près à l'oracle que j'avais créé et en fait qui venait se coller au livre. Donc, ce qui fait que les illustrations que j'ai créées spécialement pour le livre sont venues, écoutez bien le délire, je vous jure, c'est, c'est, non mais, c'est juste hallucinant, les amis. Les illustrations que j'ai conçues spécialement pour le livre sont venues compléter, mais alors de façon majestueuse et magistrale, l'oracle que j'avais démarré. Il est venu compléter en y apportant exactement les éléments qui me manquaient dans l'oracle et quand je l'ai vu terminer l'oracle, je me suis dit, ouais, ok, cet oracle, c'était l'oracle de Pandémonium et c'était pas l'oracle du magie. Voilà. Et encore une fois, j'avais été, je sais pas, manipulé, guidé, j'en sais rien, je sais pas quel terme on peut employer mais je vous jure les amis, depuis que j'ai écrit ce livre, il m'arrive des choses mais je saurais même pas comment vous les décrire, puis de toute façon, je pense que vous ne me croiriez même pas, tout simplement, mais il m'arrive des choses qui sont... Je peux pas vous les expliquer parce que même moi, j'arrive pas à les comprendre en fait, c'est tellement, c'est tellement fou, c'est tellement farfelu, ça dépasse tellement l'entendement humain et puis à chaque fois, ça correspond, c'est même pas un hasard ni une coïncidence mais à chaque fois, ça vient répondre précisément à la question que je viens de poser 30 secondes avant. C'est... Je vous jure, c'est complètement fou, c'est complètement fou, bref. Bon. Mais ça, c'est mon petit jardin secret et j'avoue que j'ai pas spécialement envie de vous en parler parce que... Voilà, il se passe des choses dans ma vie, ma vie est amenée à changer là dans les semaines à venir, encore, encore, de façon très importante mais ça, je ne vous en parlerai qu'une fois que les choses seront terminées, là encore, je vous dis rien d'autre. Mais je fais pas référence au travail, je fais pas référence à mon travail mais je fais référence à autre chose qui concerne ma vie privée et c'est un événement qui va venir encore bouleverser, qui va apporter son lot de nouveautés et tout un tas de choses, quelque chose qui n'était absolument pas prévu et qui est venu s'offrir mais au sens propre du terme, qui est venu se manifester et s'offrir à moi sans que j'en fasse la demande, enfin, oui et non. J'avais fait la demande mais je pensais pas, je pensais pas qu'on répondrait comme ça. Et, bref, une opportunité qui s'est présentée que je suis obligée de saisir en fait. Voilà. Mais ça, je vous en dis pas plus, vous verrez, vous verrez, vous verrez, je vous ferai la surprise, je ne vous dévoile absolument rien, je vous en parlerai quand les choses seront faites, quand elles seront terminées, c'est tout. Bon, maintenant, concernant un petit peu ce livre et l'oracle, qu'en est-il, comment est-ce qu'on va pouvoir se le procurer, à quand il va sortir, etc., etc. Bon, initialement, comme je vous l'ai dit, je l'avais prévu pour Samhain, donc pour Halloween, quelques temps avant Halloween afin que vous puissiez vous l'offrir avant mais j'avais prévu, voilà, les 15 jours, 15 jours, voire une semaine avant Halloween. Et puis, et puis, et puis, et puis, ben les choses ont fait que non, les choses ont fait que le livre a été terminé bien avant puisque je l'ai terminé officiellement quand est-ce qu'on est là ? Mardi, officiellement hier, le 15 août, voilà. 15 août, ça m'a fait rire parce que c'est une fête, c'est un moment particulier et moi justement, ça coïncidait avec le fait que je terminais le livre à ce moment-là. Bon, enfin bon, encore un truc drôle. Donc du coup, le livre, vous allez pouvoir vous le procurer dans un premier temps en format livre, en format papier, sur le site de Cool Libri. Alors, vous n'aurez pas besoin de passer par moi cette fois-ci puisque comme je l'avais expliqué, Cool Libri a mis en place maintenant une possibilité d'acheter comme sur Amazon, eBay, la Fnac, voilà, vous allez sur la Fnac, vous cliquez sur votre livre, vous le mettez dans le panier, vous rentrez votre adresse, vous le payez et vous recevez votre livre. Eh bien, Cool Libri, ils ont fait exactement le même principe puisque maintenant, vous allez pouvoir donc sélectionner votre ouvrage, vous le mettez dans votre panier, vous remplissez votre adresse, vous payez, vous le recevez, voilà. Et en plus de ça, il n'y a pas de stock dans le sens où Cool Libri vous l'imprime, ils impriment chaque numéro, chaque exemplaire, donc du coup, on remercie de sauver quelques arbres, ça évite de, voilà, et puis avec la crise du papier actuel, je trouve que c'est bien, par conséquent, de ne pas avoir de stock et que chacun puisse commander son livre, quelque part, il sera unique puisqu'il a imprimé spécialement pour vous au moment où vous le commanderez. Voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, alors dans ce deuxième temps, je ne sais pas si je pourrais le faire tout de suite, tout de suite pour des raisons qui me sont propres, mais c'est prévu, c'est prévu. Il y aura un format Kinkl aussi que vous trouverez, alors je ne sais pas si ça sera sur Amazon, je n'en sais rien, je verrai, je verrai les plateformes, je vais voir, mais il y aura un format Kinkl et il y aura un format aussi audio pour les personnes qui sont malvoyantes, qui ont des problèmes de vue ou tout simplement qui n'aiment pas lire et qui préfèrent écouter une histoire. Voilà. Donc, dans un premier temps, juste le livre papier et dans un second temps, peut-être pour Halloween, justement, peut-être dans un second temps ou je ne sais pas avant, je vais voir, d'accord ? Je vais voir, je vais m'organiser parce qu'en plus, là, il faut que je reprenne les vidéos, que je reprenne les live Twitch puisque, ça y est, les vacances commencent à se terminer donc on arrive sur la rentrée donc il faut que je reprenne un rythme aussi et puis j'ai des sous à gagner sur YouTube. Oh, le mec vénal, il est vénal, il est devenu vénal, Jojo. Ouais, parfaitement. Non, mais blague à part, je n'ai pas beaucoup travaillé quand même sur YouTube et je peux vous dire que mes chiffres, ça se sent bien. Donc, du coup, il faut aussi que je reprenne un petit rythme et puis, il faut quelque part, alors, je n'ai pas envie de m'excuser parce que j'ai fait ce qui devait être fait et je n'ai pas à me justifier de ça mais j'avoue m'être coupé des réseaux sociaux, de Twitch, de YouTube pour me consacrer à ce livre pour la simple et bonne raison que j'ai senti les choses telles qu'elles. Je me suis senti absorbé au sens propre du terme, c'est-à-dire que même, il y a plein de personnes aussi à qui je ne répondais plus et je m'en excuse, mais il n'y avait rien de personnel, c'est juste que j'étais vraiment avec mon personnage dans le lieu, dans l'histoire, dans la trame temporelle de ce qui se passait et je vous jure au sens propre du terme, je me sentais vraiment physiquement dans l'environnement et dans l'histoire. Ce qui fait que je n'arrivais plus à me reconnecter avec le monde réel parce que pour moi, le monde réel ne me paraissait plus réel. J'ai l'impression que le monde réel, c'était lui qui était devenu une illusion et vous comprendrez quand vous allez lire le livre, quand vous allez lire l'histoire, si vraiment vous vous y plongez sincèrement dedans, vous allez voir, je ne sais pas, est-ce que c'est propre qu'à moi, je ne sais pas, vous me ferez vos retours mais peut-être que certains d'entre vous vont le ressentir ou vous allez vous sentir happé par le monde et quand vous allez revenir, je pense sincèrement et en toute honnêteté que ce récit, cette histoire, en tout cas, je le souhaite, puisse vous transformer d'une certaine manière, puisse vous apporter certaines choses, puisse pourquoi pas répondre à certaines de vos interrogations que vous posez ou en tout cas, vous offrir des éléments de réponse et je gage que vous ne ressortiez pas indemne de l'histoire. Parce que vous allez le voir, c'est peut-être moi qui l'ai tapé mais j'ai l'impression que ce qui est sorti de ma tête ne m'appartient pas. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement, c'est tout. Et vous comprendrez, vous comprendrez quand vous aurez le livre entre les mains. Voilà. Concernant l'oracle maintenant, bon alors l'oracle, ça ne change pas, l'oracle, il va être sur ma boutique MPC, ça, ça ne change pas pour l'instant. il faut que je vois avec l'entreprise dont je vous avais parlé pour faire une édition française et vous proposer mais pour ça, il faudrait que j'ouvre une campagne participative, que je recueille des fonds, que je fasse commander du stock, etc. Donc, c'est juste ça qui est un petit peu chiant et pour l'instant, vu ce que j'ai tout de suite dans les semaines qui vont arriver à faire et à préparer, je ne peux pas, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je n'aurai pas le temps. Donc, pour l'instant, l'oracle sera disponible sur MPC, sur ma boutique que vous avez partout, vous l'avez dans le propos de la chaîne, vous avez dans, à chaque fois sous le titre, dans la barre d'infos, vous avez la boutique MPC. Je sais que certains ne savent pas forcément l'utiliser mais rassurez-vous, je vous ferai une petite vidéo en filmant mon écran pour vous montrer comment on va sur MPC, comment commander, etc. Je sais que pour l'instant, ce n'est pas l'idéal, je sais, j'en suis bien conscient mais malheureusement, je n'ai pas de maison d'édition encore qui s'occupe de moi. Peut-être que ça viendra un jour, je ne sais pas, je ne renonce pas en tout cas à y croire. Donc peut-être qu'un jour ça viendra mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et vous le savez, l'auto-édition coûte très cher, je ne possède pas les moyens d'acheter du stock, etc. Ce n'est pas possible sauf si j'avais 2000 euros qui tombaient tout de suite sur mon compte et qui étaient dédiés uniquement à la fabrication d'un stock d'oracle. Là, oui, je pourrais éventuellement me lancer mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je propose que MPC et je n'ai pas d'autre choix. C'est comme ça et puis c'est tout et puis voilà. Donc l'oracle sera dispo sur MPC. Je me tâte à lui faire un boîtier. Un boîtier comme j'avais pu faire pour le joracle. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Pour le joracle, je m'étais fait un boîtier comme ça mais en fait, l'oracle, je trouve que la boîte serait peut-être de trop et je préférerais que vous investissiez dans un pochon, un joli pochon aux couleurs du livre et de l'oracle. Voilà, c'est tout. Je ne vous en dis pas plus là encore mais j'avoue que je préférerais parce que cet oracle, je veux vraiment que vous l'utilisiez. Je ne veux pas... Concrètement, la boîte, elle ne sert à rien. La boîte, une boîte d'oracle, ça prend la poussière. Une fois qu'on sert de l'oracle, la boîte, on ne l'utilise pas. Donc la boîte, c'est surtout, j'ai envie de dire, un packaging joli au moment où on découvre l'oracle mais concrètement, si on utilise l'oracle, la boîte, on s'en fout. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de gaspiller du papier, du carton et des arbres pour une boîte qui va prendre la poussière sur une étagère. Voilà. Donc je préfère vous proposer l'oracle dans une boîte blanche, simple, classique et vous m'achetez un joli ou vous le faites vous-même. Ça ne coûte pas cher, vous récupérez des chutes de tissu, vous faites une surpiqure sur trois côtés et ça vous fait votre pochon. Mais j'avoue que je préférerais que vous preniez un pochon aux couleurs du livre et surtout que cet oracle, que vous l'utilisiez parce que l'oracle, alors là aussi, attention, je le dis très fort pour que vous puissiez bien retenir. Je vous avertis, ne me posez pas la question, ne m'envoyez pas de mail, ne m'écrivez pas de commentaire pour me dire, Jojo, il y a un guidebook parce qu'il n'y a pas de guidebook et moi, je ne sais pas tirer les cartes sans guidebook. Je vous avertis, dans l'oracle de Pandemonium, il n'y a pas de guidebook. Voilà. Je n'ai pas non plus prévu d'en faire, vous n'aurez pas de PDF, vous n'aurez rien du tout, pour la simple et bonne raison que vous avez le roman. Et croyez-moi que si vous lisez le roman, vous saurez interpréter tout l'oracle. En gros, le roman, non seulement c'est un roman, non seulement c'est un livre ésotérique, un grimoire ésotérique, mais en plus de ça, c'est un guidebook pour l'oracle. Voilà. Je ne peux pas mieux faire, franchement. Donc, ne venez pas me dire, Jojo, tu peux rédiger... Non. Il y a le livre, tu as toutes les réponses dans le livre, c'est tout. Non, mais sérieusement, sérieusement, c'est vrai, c'est vrai. Je réalise que le roman est plus qu'un roman. C'est un... Je ne vais pas chanter. Vous avez le roman, vous avez l'aspect grimoire et vous comprendrez pourquoi parce que j'y traite d'un tas de choses qui sont très sérieuses. C'est ça qui fait, je trouve, la puissance de l'histoire, c'est que il y a des choses qui sont tellement extraordinaires qu'on se dit, non, ça ne peut pas exister. Mais j'y apporte des éléments de réalité, des choses qui sont réelles et concrètes, qui vont vous faire poser la question, vous dire, ah, il mêle doute du coup. Ça peut être possible ? Et vous aurez donc la partie encyclopédie occulte mais qui est diluée à la fois dans le roman et à la fin du livre où vous avez vraiment une partie dédiée à l'encyclopédie occulte. Et vous avez aussi toute la partie pour apprendre ce que je vous disais en début de vidéo. Et vous avez tous ces messages cachés qui sont décrits à travers les situations, les textes, les dialogues, etc., pour vous fournir les significations de comment interpréter l'oracle. D'ailleurs, oracle qui sera moitié oracle, moitié tarot. Voilà. Là aussi, je ne vous dis rien, mais j'ai envie de vous réconcilier avec ceux qui sont fâchés avec le tarot. J'ai envie de vous réconcilier avec le tarot puisque vous le découvrirez, l'oracle est un mélange entre un tarot et un oracle. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Vous découvrirez tout ça. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Oui, bien sûr que j'ai oublié des choses. Bien évidemment que j'ai oublié des choses. Pour, je pense Noël. Je pense Noël parce que d'ici là, les choses auront bien évolué. Donc, d'ici Noël, pour Noël en tout cas, il est probable, il est fortement probable, il est même potentiellement prévu, que j'organise un grand jeu concours dans lequel je vous ferai gagner un exemplaire du livre un exemplaire de l'oracle ainsi que des goodies qui sont issus du livre. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez. Vous découvrirez au moment où je ferai gagner ce lot. Mais, pour également lancer un petit peu, que je sors un petit peu commercial quand même, pour motiver un petit peu les ventes, les dix ou premières ventes, je ne sais pas, je verrai. Mais dix ou vingt, je n'en sais rien, je verrai. Mais les dix ou vingt premières personnes qui commanderont le livre, je leur serai gré de m'envoyer un message tout de suite. C'est-à-dire qu'au moment où elles commandent l'ouvrage, que tout de suite dans la foulée, elles m'écrivent un message avec la capture d'écran qu'elles ont commandé le livre, pour me prouver qu'elles l'ont acheté. Et les premières personnes-là gagneront, enfin, recevront gratuitement, donc il faudra me donner votre adresse, je leur enverrai un petit quelque chose en plus, voilà. Gratis, pour vous faire plaisir, tout ça, tout ça. Voilà, donc il faudra juste me communiquer votre adresse et ça, ça sera réservé uniquement pour les dix, vingt premières personnes, parce que je ne suis pas Crésus, donc je ne peux pas faire ça pour les deux cents premières personnes, c'est pas possible, mais voilà, pour les dix, vingt premières personnes, il y aura des petites choses en plus pour accompagner le livre, voilà, c'est tout. Autre chose, est-ce que, parce que je vous vois arriver avec vos gros talons, vos gros talons, je vais dire vos gros sabots, est-ce qu'on peut lire le livre indépendamment sans avoir l'oracle, est-ce qu'on peut utiliser l'oracle sans avoir lu le livre, est-ce que tu nous obliges à acheter les deux ? Alors, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez juste acheter le livre, vous achetez juste le livre, vous voulez juste acheter l'oracle, vous achetez juste l'oracle, d'accord ? en soi, dans l'extrême, vous n'avez pas besoin du livre pour interpréter les cartes, voilà. Même si, j'avoue qu'il vous faudra une certaine connaissance pour interpréter les cartes, alors, comment je pourrais vous dire ça ? Parce que, sur certaines d'entre elles, il y a des figures, il y a des personnages qui sont issus de certaines mythologies, de certains panthéons, et si vous ne savez même pas qui sont ces personnages, effectivement, ça va être délicat de les interpréter. Moi, je ne sais pas si je vous dis, par exemple, dans l'oracle, la déesse Shiva, si la déesse Shiva, vous ne connaissez pas vraiment qui elle est et que vous ne connaissez pas ses pouvoirs, ses fonctions, etc., c'est sûr que ça va être compliqué de l'interpréter. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, eh bien, c'est dans cet ordre d'idées-là, dans l'oracle, il y aura des figures et des personnages qui font que, si vous n'avez pas un minimum de connaissances occultes et ésotériques, vous allez un petit peu ramer. Mais en soi, ce n'est pas non plus ultra, comment je pourrais dire, ce n'est pas rédhibitoire, ok ? Pareil pour le livre, le livre, vous pouvez très bien le lire sans posséder l'oracle, qu'on soit bien d'accord. Le livre est complètement indépendant de l'oracle. L'oracle est, j'ai envie de dire, indépendant du livre, même si je l'ai créé lié au livre, d'accord ? Et réciproquement aussi, puisque du coup, les cartes qui sont dans l'oracle viennent illustrer certaines choses qu'il y a dans le livre qui ne sont pas forcément illustrées. Vous avez compris ou pas ? Vous découvrirez tout ça. Voilà, bon, je crois vous avoir tout dit cette fois-ci. En tout cas, les amis, maintenant vous savez, vous savez pourquoi j'avais disparu, parce que ça me tenait à cœur de boucler ce projet. Oui, autre question aussi que je vais anticiper tout de suite, parce que je ne sais pas pourquoi je pressens, je pressens qu'on va me demander s'il y aura un tome 2. Et vu comment le livre se termine, je... Comment dire ? C'est pas impossible, c'est pas improbable qu'il y ait un tome 2, mais ça ne serait pas avant l'année prochaine. On va se calmer, on va se calmer. Donc on va lui laisser le temps, là, au bébé, et on verra pour le tome 2, mais peut-être, peut-être qu'il pourrait y avoir un tome 2, un tome 2 qui ferait suite du coup au tome 1, mais tout en étant différent, en apportant un nouveau lot d'autres choses, de nouveaux mondes, de nouvelles rencontres, de plein de choses, voilà, plein de choses. C'est au conditionnel que je parle, ce n'est pas... Je ne suis pas en train de vous dire oui, oui, promis, il y aura un tome 2, non, c'est un peut-être, c'est un peut-être. Déjà, ça dépendra du succès du premier livre, tout simplement, parce que si j'en vends que 10 exemplaires, autant vous dire que le tome 2, on pourrait toujours vous asseoir dessus. Mais si, je ne sais pas, il devenait le nouveau Da Vinci Code, qu'il s'écoule à des milliers d'exemplaires et qu'il rencontre un certain succès, oui, ben là, il est fort probable que le tome 2 ferait son apparition après, oui, mais voilà, tout dépendra, tout dépendra. Bon, après, je ne vous cache pas que quelque part, je ne le fais pas forcément pour la gloire, je le fais parce que j'avais envie de le faire et parce que je sentais qu'il fallait le faire, parce qu'il fallait transmettre ce message, parce que vous verrez qu'il y a... Tout ce livre, en fait, est un message, est un énorme message sur plein de choses. Et il fallait que je vous transmette ce message et je pense que j'ai été guidé à ça pour vous transmettre ce message comme je le fais à travers mes vidéos. C'est-à-dire que dans mes vidéos, je vous transmets un message, eh bien là, j'ai été guidé pour faire ce livre afin de vous transmettre un autre message. Voilà. Donc quelque part, le livre est une extension des vidéos que je vous fais. c'est pour ça, c'est pour ça que je ne vous ai pas abandonné, j'ai juste travaillé autrement, j'ai juste fait les choses différemment. Excusez-moi, écrire un livre de 250 pages, ça prend nettement plus de temps que de tourner une vidéo de 30 minutes. Voilà. Bon, sur ce les amis, je vous remercie si vous avez, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre soutien. Vous verrez d'ailleurs que dans le début du livre, je vous ai fait une dédicace parce que ça me tenait à cœur. Ce livre vous est dédié. Il vous est dédié, il est dédié aux personnes qui sont près de moi, etc. C'est pourquoi je veux croire que ce livre, quelque part, c'est un peu notre livre, c'est une extension de notre famille et surtout, vous allez découvrir, parce que je crois que c'est plus important, mais vous allez peut-être découvrir une facette de moi que vous n'aviez encore jamais vue, que vous ne connaissiez, que connaissiez, que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent et voilà. Et ça risque d'annoncer la suite de l'évolution de la chaîne. Bref, je n'en dis pas plus. Bon, sur ce les amis, je vous ai fait suffisamment languir. Je vous ferai une vidéo pour vous annoncer que le livre est officiellement sorti. Vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, il va falloir patienter. Là, je vais attendre mon prototype. Je vais le relire tranquillement. Je vais me corriger toutes les coquilles s'il y en avait, les dernières. et ensuite, je vous proposerai la version définitive qui sera disponible en même temps que l'oracle. C'est-à-dire que l'oracle sortira sur MPC en même temps que le livre sera disponible sur Cool Libri. Ils vont vraiment sortir simultanément. Mais sachez qu'ils sont prêts tous les deux. Ils attendent juste ma validation et ma relecture. Ils sont prêts tous les deux. Ils sont finalisés, il n'y a plus rien à modifier. Ils sont prêts et ils attendent. Ils attendent, ils sont là, derrière la porte. Ils sont excités à l'idée de vous rencontrer. Et je vous annoncerai ça sur Instagram, sur les réseaux, sur la vidéo, tout ça. Je vous dirai ça y est les amis, vous pouvez vous précipiter sur Cool Libri et surtout, je vous expliquerai comment faire. Mais vous verrez, c'est extrêmement simple. Cool Libri, c'est comme la FNAC. Pour le coup, avant, c'était un peu chiant parce qu'il fallait me... Alors, il fallait que vous sélectionnez le livre que vous vouliez. Ensuite, moi, je recevais un mail pour me dire machin chose est intéressé par votre livre. Ensuite, je devais vous contacter derrière pour moi procéder à la fabrication du livre qu'ensuite, je devais vous envoyer à votre... Un chiant, mais un chiant, un chiant, un mortel, pas possible. Que là, c'est devenu comme la FNAC. C'est-à-dire que vous allez dans la bibliothèque, vous sélectionnez le livre que vous voulez, vous le glissez dans votre panier, vous entrez votre adresse, vous payez, vous le recevez chez vous. Voilà. On ne peut pas faire plus simple, là, pour le coup. Et je vous dirai tout ça quand ça sera fait, quand ça sera mis en place, mais très clairement, ça sera là, dans la rentrée, la rentrée qui arrive début septembre, voilà. Quelque chose comme ça. Allez, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, je vous embrasse fort les amis et on se retrouve très vite puisque maintenant, je vais reprendre mon rythme. Ça y est, je reviens parmi vous, parmi les humains, enfin parmi les humains, façon de parler parce que je pense que j'ai laissé un petit peu de mon âme quand même là-bas. Mais en tout cas, je reviens parmi vous. On va reprendre le rythme des live Twitch. On va reprendre le rythme des vidéos. J'ai en plus 350 milliards d'idées et de vidéos parce que je reviens de mon voyage transformé, métamorphosé. J'ai appris des choses et j'ai envie de vous transmettre toutes ces choses-là. J'ai envie de vous apprendre. J'ai envie de... Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont changer mais je ne vous en dis pas plus. C'est tout. Allez, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.